Salut à toutes et à tous, bonjour ! De retour en direct toujours sur France TV Slash. On vient de tester les micros, c'est bon, il fonctionne. Et je suis avec Romane. Bonjour Romane. Bonjour. Ça va ? Oui. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation à répondre à nos questions. Donc tu es citoyenne, tirée au sort, membre de cette convention. Tu viens d'où ? Alors je viens des Côtes d'Armor en Bretagne. D'accord, ok. Tu fais quoi dans la vie ? J'ai 17 ans et je suis lycéenne. Tu es au lycée en quelle année ? En terminale. En terminale, ok super. Tu as été tirée au sort alors ? Oui, c'est ça. Raconte comment ça s'est passé, parce qu'il y en a qui m'ont posé la question tout à l'heure. Ok. Alors en fait, c'était un dimanche soir. J'ai reçu un message totalement par hasard. Moi, je pensais vraiment que c'était une arnaque, donc je n'ai pas forcément fait attention. Et le soir, avec mes parents, j'en ai parlé. Ils m'ont dit, vérifie sur Internet quand même, tout ça. Donc j'ai été renseignée. Et là, j'ai vu que c'était quelque chose d'assez concret et que ça existait vraiment. Du coup, j'ai répondu oui pour voir ce que ça donnait. Et donc voilà, les messages se sont enchaînés. Et en une semaine, ça s'est fait. Ils m'ont appelé, tout ça. Et c'est parti, quoi. Alors, qu'est-ce qu'ils t'ont dit alors, du coup ? Ils m'ont demandé plusieurs informations, justement, pour faire le tri. Parce qu'on est sélectionnés en fonction de notre sexe, notre âge, d'où on vient, tout ça. Donc du coup, j'ai renseigné d'où je venais, quel âge j'avais, tout ça. Ensuite, ils m'ont appelé pour tout bien m'expliquer vraiment comment ça fonctionnait. Et puisque je suis mineure, ils voulaient une attestation d'accord de mes parents. Enfin, tout ça, c'est des petits détails. Et ensuite, j'ai reçu un courrier. Et donc après, j'ai attendu le premier week-end d'octobre pour venir. J'ai pas mal de questions pour toi. C'est assez sympa. Il y en a qui veulent savoir quelles études tu fais. C'est surtout Graillot qui veut savoir quelles études tu veux faire après le lycée. Et il y a Sronok qui veut savoir si tu es politisé. T'es pas obligée de répondre. Oui, non. Donc là, je suis en terminale STMG. Donc l'année prochaine, j'ai envie de faire un DUTGEA. C'est Gestion des entreprises et des administrations. Pardon. Et non, je ne suis pas politisée. Et pas politisée. OK. Du coup, quand on t'a parlé de la Convention Stonehenge pour le climat, tu as vu quoi ? Tu t'es dit que c'est un truc politique ? L'environnement, c'est un truc qui te parlait déjà ou pas ? Oui, j'avais pris conscience de l'urgence climatique. Mais après, je ne m'investissais pas dedans à fond. Je ne faisais pas partie des marches climatiques, tout ça. Mais je me suis dit, pourquoi ne pas y aller ? En fait, ça peut être intéressant. Ça peut être une expérience pour moi. Oui. Du coup, tu rates des cours le vendredi ? Oui, je rate les cours le vendredi. Mais le lycée a accepté, donc ça, c'est cool. Non, mais c'est cool. C'est un investissement de ta part. Oui, c'est ça. Alors du coup, en parlant d'investissement, est-ce que tu peux nous raconter un peu justement comment ça se passe, le travail ici, pour ceux qui nous écoutent ? Comment vous fonctionnez ? Alors, la méthode de travail est totalement différente des cours. Ce n'est vraiment pas du tout pareil. On se sent beaucoup plus libre, on a beaucoup plus envie de parler, de participer. Et du coup, ça donne envie. Déjà, le fait d'être réparti en groupe de travail, ça permet de se focaliser sur un certain thème. Et du coup, c'est beaucoup plus intéressant et mieux. La sonnerie que vous entendez, c'est la sonnerie qui explique que c'est bientôt la reprise des travaux. Romane va rester avec nous encore. Je suis désolé, Romane, on va un peu grignoter sur la suite du programme pour toi. C'est comme à l'Assemblée Nationale ici, il y a une sonnerie pour rappeler tout le monde. Voilà, fin de la récré. Et donc, du coup, tu étais sensibilisée sur le sujet. Tu travailles ici, tu te sens très libre. Tu as parlé de groupe de travail. Oui. Tu es dans lequel, toi ? Moi, je fais partie du groupe Consommé. Consommé. C'est quoi le sujet, du coup, de ce groupe-là ? Consommé. Donc, nous, on a comme ambition de dire aux Français de mieux consommer et moins consommer. C'est surtout comment consommer, en fait, parce que les gens, en ce moment, ils ne consomment pas forcément de la bonne façon. Les produits ne sont pas forcément vertueux. Donc, nous, on essaye de mettre plusieurs mesures en place pour mieux consommer et moins consommer. Du coup, c'est quoi les objectifs en termes de limitation des gaz à effet de serre ? Comme objectif, on a développé le vrac, limiter le sur-emballage ou encore la sobriété numérique et les consignes. Donc, éviter, enfin, interdire tout ce qui est emballage plastique à usage utique. Pardon. Oui. Et plus favoriser les consignes de bouteilles en verre. D'accord. Le président de la République est venu à la précédente session. Celle encore avant, pardon. Oui, c'était en jambé. Du coup, il est venu. Enfin, voilà. Comment est-ce que tu l'as reçu, toi, ce qu'il a dit ? Moi, j'ai trouvé ça intéressant. Après, il a fait son petit discours comme il doit le faire. Le président de la République, quoi. Voilà, c'est ça. Mais après, il a été assez ouvert avec nous à la fin. Et du coup, on a pu discuter avec lui. Donc, nous, déjà, avec les mineurs, on a pu rencontrer, on a fait une photo avec lui. Tout ça, on était contents. Et je trouve que son discours, il a été assez concret. Moi, j'ai bien aimé ça venu. Oui. Oui. J'ai apprécié. Alors, il a dit notamment, il a parlé de référendum. Oui. Qu'est-ce qu'il a dit ? Lui, il pense que c'est... Enfin, il dit que faire un référendum, ce serait pas mal. Moi, je suis plutôt de sa vie là aussi. Faire un référendum pour mettre en place ces lois. Ça fait participer tous les citoyens. Parce que bon, on n'est que 150 à venir ici. Mais peut-être qu'il y a d'autres citoyens français qui auraient aimé venir. Du coup, je trouve que c'est plus dans notre méthode de travail de continuer à faire participer les citoyens. C'est pour ça que je suis plus de l'avis du référendum. Il y a Jadia qui veut savoir si tu as des idées à proposer. Tu peux nous dire un peu... Comment ça, des idées ? Dans le cadre de ton groupe de travail, est-ce que toi, il y a des idées que tu as beaucoup poussées ? Tu parlais du vrac, tu parlais de choses comme ça. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur limiter le sur-emballage et le vrac. Donc, notamment, rendre obligatoire au moins avoir un rayon par magasin de vrac pour solliciter les gens à plus acheter en vrac. Et aussi, pour que tout le monde puisse acheter en vrac, il faut que les prix soient abordables. Donc, réussir à mettre ça en place. D'accord, ok. Du coup, là, on est l'avant-dernier week-end de travail. C'est le week-end au cours duquel vous commencez à rentrer, si je puis dire, dans le concret. Où, notamment, vous découvrez les travaux des autres groupes. Oui, c'est ça. Tu peux me dire un peu ce que tu as vu des autres groupes jusqu'à présent ? C'est vrai que cette session, c'est plus une session de validation, de finalisation. Donc, on ne va plus travailler par groupe thématique. On va surtout travailler à 150. Donc, ça permet que chaque groupe thématique nous présente aux autres citoyens des autres groupes leurs mesures pour que tous les 150 citoyens soient bien OK et clairs sur chaque mesure que les groupes proposent pour que tous les 150 citoyens soient d'accord avec le rapport qu'on va délivrer en avril, la prochaine session. Alors, l'autre chose qui s'est passée en début d'après-midi, c'est la discussion sur la Constitution. C'est quoi, ce truc ? Alors, la Constitution, c'est un petit peu un thème qui est transversal à tous les groupes de travail. Donc, c'est est-ce qu'on voudrait modifier la Constitution ? Donc, moi, je n'ai pas vraiment d'avis sur ça. Je ne me suis pas beaucoup portée à ça, mais beaucoup de citoyens sont un peu attachés à ça. Est-ce qu'il faut modifier la Constitution ou pas ? D'accord. Et pourquoi est-ce qu'ils veulent changer la Constitution, ceux qui veulent ? Pour avoir un côté plus environnemental et rajouter l'effet environnement et protection de l'environnement dans cette Constitution. Mr. Gloupt qui veut savoir combien de temps cette convention a occupé sur ton temps libre. Est-ce que tu as passé sur ton temps libre, c'est-à-dire en dehors des sessions ? Est-ce que tu as passé du temps à faire des recherches, à te renseigner et tout ? Du coup, j'y suis depuis octobre, donc ça fait quand même six mois. Et entre les sessions, donc pendant les intercessions, on communique encore avec les 150 citoyens. On reste en contact pour toujours être informé, parler entre nous. Donc, on a par exemple un groupe WhatsApp pour discuter tous ensemble. Et chacun de son côté, chacun fait ses recherches, s'informe sur le sujet. Après, ça, c'est des recherches personnelles que je fais pour m'intéresser et tout ça. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Je ne sais plus. Sur les intercessions, les recherches que tu fais. Et aussi, on a des webminaires sur Zoom. C'est une plateforme pour faire des fast-time un petit peu pour discuter. Donc, on a avec des experts, avec les animateurs, tout ça, resté en contact entre les sessions pour continuer à discuter de tout ça. Comment s'est passée la répartition en groupe ? C'est Graillot ce qui demande. Alors ça, c'était en tirage au sort. Pareil, je n'ai pas choisi d'être dans le groupe consommé. J'ai été tirée au sort. Parmi les tirés au sort, vous avez fait un tirage au sort ? Oui, c'est ça. Donc, parmi les 150, le premier week-end qu'on était là, on a refait un tirage au sort. Donc, il faut les piocher. Il y avait des pastilles de couleurs. Donc, consommé, c'était vert. Et moi, j'ai pioché la carte verte. Donc, c'est pour ça que je fais partie du groupe consommé. Est-ce que vous avez eu des intervenants qui vous ont été conseillés ? Les gens que vous avez rencontrés, les experts, les climatologues, etc. Oui. Déjà, on a des experts qui sont venus tout au long des week-ends. Et nous aussi, on avait le droit de demander à certains experts. Si on voulait spécifiquement quelqu'un qui vienne nous parler, on avait le droit de demander. Et c'est ce que vous avez fait, vous ? Oui. Sur la consommation ? Vous avez reçu qui, par exemple ? Sans avoir les noms, les prénoms, mais les gens... Par exemple, on a reçu le PDG de Danone. On a reçu la présidente... Je ne sais plus si c'est la présidente des maires de France, de l'Association des maires de France. Dans le groupe consommé, voilà. On a eu pas mal d'experts. Je ne sais plus vraiment. Non, mais bon. Voilà, on a eu pas mal d'intervenants quand même. OK, d'accord. Qu'est-ce que je voulais dire ? Il y a aussi un autre truc qui a été fait en intercession. Vous êtes combien de jeunes ? On est sept mineurs, six mineurs. Vous êtes six mineurs, six de moins de 18 ans, en représentativité de la population française. C'est ça, des jeunes. Voilà, c'est le groupe des jeunes. Et vous avez fait un truc un peu particulier, c'est que vous avez travaillé ensemble à une lettre que vous avez envoyée à Greta Thunberg. Tu peux nous expliquer comment ça s'est monté, ce truc-là ? En fait, on a eu cette idée, c'était en session 3, non, en session 4, il me semble. Et on s'est dit, ce serait super intéressant que Greta Thunberg puisse venir ici, parce que ça aurait un impact médiatique. Ça pourrait montrer la convention, que les gens en parlent beaucoup plus que ça en est en ce moment. Et surtout que Greta, elle a un impact sur les jeunes. Donc ça pourrait, on s'est dit, peut-être que les jeunes, ils se diraient, il faut que je m'intéresse à la convention. Donc du coup, on a décidé de lui écrire une lettre pour lui demander de venir et de soutenir notre mission et notre projet qu'on est en train de faire en ce moment. Donc c'est une lettre publique qu'on peut retrouver sur Internet ? Oui, elle a été diffusée sur les réseaux sociaux cette semaine. Moi, j'étais un peu déçue parce que j'ai écrit cette lettre avec les jeunes. Mais quand j'ai vu la lettre sur les réseaux sociaux, mon nom avait disparu. Ils n'ont pas mis ton nom dans les signataires de lettres ? Oui, ils ont complètement enlevé mon nom, donc je ne sais vraiment pas pourquoi. C'est pas cool. Ça m'a beaucoup déçue, vraiment, j'ai été un peu même énervée. C'est pas cool. Mais sinon, je soutiens quand même le projet et j'espère quand même qu'il va venir. Bon, si vous voyez la lettre, n'oubliez pas qu'il y a Romane aussi qui l'a signée. Donc rajoutez Romane d'ailleurs dans les tweets, etc. N'hésitez surtout pas. Non, c'est vrai que ce n'est pas juste. Du coup, vous attendez quoi de Greta ? On lui a demandé de venir. On sait déjà qu'elle vient le 14 mars, donc ce ne sera pas pendant les temps de convention, mais elle vient pour une marche. Elle vient aussi à Grenoble. Ça, c'est à part de la convention, mais c'est déjà bien qu'elle vienne en France pour faire une marche climatique. Mais on attend qu'elle soutienne notre projet et que si elle puisse venir, pour qu'on puisse lui expliquer toutes nos propositions et tout ce qu'on met en place. Donc déjà, dans cette lettre, on se présente. On lui dit vraiment ce qu'on fait en ce moment et tout. Et on pense que si elle vient, déjà, ça pourrait avoir un impact médiatique, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et en même temps, ça pourrait faire pression sur le gouvernement pour que nos mesures soient mises en place directement et qu'elles aient directement un effet. Parce que si le gouvernement, il les oublie et qu'ils passent à côté, nous, notre travail, il n'aura servi à rien. Donc si elle vient, ça pourra faire une pression sur le gouvernement pour que nos mesures soient directement mises en place. D'accord. Ça, c'est un truc que vous attendez vraiment, de faire pression sur le gouvernement. Oui, c'est ça. C'est quoi le scénario du pire ? Ce que vous ne voulez pas ? Déjà, la notion de sans filtre, elle ne soit pas respectée. Je peux préciser pour ceux qui nous écoutent, cette notion de sans filtre ? En fait, le sans filtre, c'est que nos propositions, elles soient lues et acceptées ou non, sans que derrière notre dos ou que personne ne voit, ce soit modifié. Donc ce sera vraiment sans filtre. Le président Emmanuel Macron, il s'est engagé à ça, la notion de sans filtre. Donc on espère vraiment qu'elle soit respectée. Vraiment, on y tient beaucoup à cœur. Ok, d'accord. Et donc du coup, ça, vous voulez vraiment que ce soit respecté ? Est-ce que vous voulez aller jusqu'à un référendum ? Oui, on espère. C'est vraiment l'aboutissement. Ou alors par voie législative ou réglementaire, mais ou par référendum. Je regarde un peu les questions. Il y en a plusieurs. Il y en a qui demandent pourquoi est-ce que vous avez demandé à voir le PDG de Danone ? Ça, c'était pour le sur-emballage et tout ce qui est plastique. Pourquoi pas faire des pots recyclables ? D'accord, ok. Et du coup, vous l'avez auditionné, il est venu, il vous a répondu, il vous a dit quoi d'ailleurs là-dessus ? Si tu t'en souviens. Moi, j'étais arrivée en retard, je ne sais plus où j'étais. Bref, mais du coup, on a pu parler de tout ça. Qu'est-ce que lui, il comptait faire pour avoir une production plus éco-responsable ? Et quelles étaient ses missions ? Et on voit que lui, il a essayé de progresser sur ça et de faire des efforts. D'accord, ok. Ok, ok. Yamin, Steph, qui veut savoir, est-ce que vous avez été confronté à des difficultés que vous n'attendiez pas ? Des difficultés, oui, c'est le temps, parce que les sessions, c'est trois jours et c'est très intensif. Et c'est vrai que le temps, il est assez limité. Il faut réussir à tout voir dans un temps assez limité. Donc, c'est vrai que c'est un peu compliqué, ça, des fois, parce que si on travaille le soir à plus de 22 heures, on n'a pas forcément la même intention, tout le monde est un petit peu fatigué, parce qu'à côté, on a notre vie personnelle. Donc, du coup, il faut porter une attention, la même attention à tous les sujets. Ce n'est pas forcément facile. D'accord. Il y a plusieurs personnes aussi qui te demandent quel impact ça va avoir sur toi, cette convention citoyenne. Est-ce qu'ensuite, tu penses que tu vas t'engager pour le climat plus qu'avant ? Tu as une idée ? Oui. Cette convention, elle a eu vraiment un impact positif sur moi. Ça m'a permis d'avoir une expérience riche. J'ai rencontré beaucoup de personnes de toute la France. C'était vraiment super intéressant. Et d'ailleurs, certains citoyens ont décidé de faire une association entre les 150 après la convention. Donc, ça n'a rien à voir avec la convention. Mais c'est pour continuer, ne pas se perdre juste après la dernière session et partir chacun de son côté. Non, continuer à discuter, continuer à se retrouver à certains moments pour discuter et suivre nos projets et que nos mesures soient bien mises en application. Quelques questions encore et ensuite, je vais te laisser filer parce que je sais que je suis en train de prendre de ton temps. Est-ce que vous avez auditionné des industriels de la consigne et du vrac ? On a demandé des PDG de grande distribution, mais aucun n'a répondu oui, je crois. Ils n'ont pas voulu venir ? Non, je ne voudrais pas dire de bêtises. Non, mais ok. Je crois qu'il y en a qui sont venus dans d'autres... Oui, ils sont peut-être venus dans d'autres routes. Sur l'alimentation ? Oui, dans Se Nourir. Dans Se Nourir, c'est possible que Carrefour soit venu, mais je n'ai pas eu de retour sur ça. Donc, je ne pourrais pas vous en parler. Est-ce que vous avez senti des pressions, notamment des lobbies ? Non, pas vraiment. On a eu beaucoup de soutien de Extinction Rebellion, par exemple, qui étaient en dehors du CESE à nous soutenir et à nous dire c'est bien, à continuer, à nous soutenir. Ils étaient là. Quelle serait ta réaction si les conclusions de la Convention n'étaient pas respectées ? Je serais extrêmement déçue, vraiment, et un petit peu énervée. Je ne sais pas. Oui, déçue beaucoup et un peu énervée, je pense. Est-ce que tu t'es sentie écoutée ? Est-ce qu'il y a une véritable volonté de s'écouter dans la parole des uns et des autres ? Oui, franchement, tous les 150 se font respecter. Tout le monde a sa parole. Même si nous, on est mineurs, tout le monde nous écoute comme si... On est tous égaux, vraiment, dans cette Convention. Et oui, franchement, je me sens écoutée. On a tous vraiment le droit de parole et chacun dit ce qu'il a à dire en étant respecté. Je vais te laisser y retourner. Je sais que tu as du travail. Dernière question. Qu'est-ce que tu attends du coup de ce week-end ? Qu'est-ce qui fera que c'est un week-end réussi ? Si c'est réussi, c'est que toutes les propositions soient vues, soient acceptées par tous les 150 citoyens et que notre projet de mesure, il soit finalisé et quasiment validé, même si on votera tout ça à la prochaine session. Il faut quand même que tout soit finalisé et validé. OK. Merci beaucoup, Romane. Merci à vous. Romane, donc 17 ans des Côtes d'Armor, citoyenne tirée au sort. Je vais te laisser retourner travailler parce que je sais que c'est extrêmement important ce week-end. Je vous dis merci. Je vous retrouve dimanche sur France TV Slash en direct pour la conclusion de ce week-end. on vous expliquera ce qui a été décidé justement, où est-ce qu'on en est. Et voilà, d'ici là, passez un bon week-end. À dimanche. Ciao.